Les messieurs, 4350 mètres à parcourir, 4350 mètres de boue, 4350 mètres d'effort pour ces garçons. Cross court, il faut aller vite. Il faut garder ses chaussures, faire ses lacets. C'est sûr que sur ce terrain, ça rend les choses encore plus compliquées. On a vu les filles qui étaient sur des bases un tout petit peu supérieures à 15 à l'heure. C'est vrai que c'est très sélectif. C'est un cross très dur aujourd'hui. Et puis 4350 mètres, on vient de voir un maillot de l'API de Bruxelles-Liande qu'on salue. Ça va aller très vite et il n'y a pas un grand favori qu'ils étagent. Donc ça va être une course explosive. Il y a trois prochaines courses, des courses très disputées. Effectivement, on a du mal à réellement sortir un favori de choueur de course. On parle des conditions météo, on parlait de la pluie, du soleil maintenant. Mais il y a surtout le vent qui commence à s'inviter dans la course et sur ce parcours-là. Et ça aussi, c'est une difficulté supplémentaire. Ils sont 700 derrière la ligne de départ sous les ordres du starter. 700 garçons pour trois places sur le podium des championnats de France de cross-cours. 700 garçons à en découdre sur 4350 mètres. On va vous laisser apprécier cette première ligne droite ultra rapide dans le faux plat descendant de Ploué. C'est parti. Le cross-cours masculin à 4350 mètres. Une moyenne, une petite et une grande boucle. On va y arriver. Et le tenant du titre, c'était un espoir l'an passé. Mohamed Aminel Bouajaji du Strasbourg Agglomération Athlétisme. Il est à nouveau là sur la ligne de départ. Et nouveauté comme chez les filles, il y aura un podium espoir sur ce cross-cours. C'est très très bien ça, de valoriser un petit peu les espoirs. Alors Mohamed aurait gagné les deux titres l'année dernière. On va voir ce qu'il est capable de faire dans un parcours aujourd'hui qui n'a rien à voir avec le parcours de l'année dernière. L'année dernière, un hippodrome très roulant. Et là, effectivement, on n'arrête pas d'en parler. Mais des passages très techniques, des côtes, des relances. Il va falloir être solide aujourd'hui. C'est un vrai cross-man qui va gagner. C'est sûr, c'est sûr. Et puis l'allure là ne veut pas dire grand chose. Parce qu'effectivement, en général, sur le cross-cours, ce sont des coureurs de 1500, 3000 qui arrivent à sortir le répingle du jeu. Là, ça va être au niveau énergétique. C'est plus des coureurs de plus longs qui vont réussir à sortir le répingle du jeu, à mon sens. Attention à Simon Denicel qui a réalisé une très très belle saison sale, qui revient de loin après une petite opération de tendons d'Achille. On va le suivre avec attention. Il est très en forme. Et là, c'est le premier juge de paix, on va dire. Le premier point difficile, en tout cas, sur ce parcours de Plouet. À la fin de cette descente, il y a la première zone debout, le premier stop debout, on va dire. Premier bain de boue de Plouet. Il faut se placer tout de suite pour éviter les pièges. Et puis on a vu ici et là, les concurrents qui essaient de chercher une zone avec un petit peu plus d'adhérence, à droite, à gauche, mais à cette heure de la journée, c'est de la mine. À droite, à gauche, mais certainement pas au milieu, ça c'est sûr. Peut-être pas aller au milieu. Effectivement, il y a un choix à faire entre faire 2-3 mètres de plus ou rentrer complètement dans la zone debout. Et là, on voit que tous les concurrents ne cherchent pas à comprendre. On voit Simon qui essaie de trouver des affiches dans cette boue-là. Encore une fois, l'essentiel va être de garder ses chaussures. On en a parlé aussi hier pendant la présentation. Ce qui va être hyper compliqué, c'est qu'à un moment de la course, on n'aura plus d'adhérence parce que les chaussures seront imbibées de boue et j'ai envie de dire que les pointes ne serviront plus à grand-chose, donc avec ou sans. Mais c'est vrai que c'est un parcours hyper compliqué. Il faut pouvoir se placer, être rapidement dans son allure. Essayer de ne pas trop en faire pour garder un petit peu d'énergie pour toutes ces zones qui sont hyper techniques et encore une fois hyper énergétiques aussi. Razzdinza Habs, le Marocain de Pierrefit Multiathlon, qui est parti très rapidement. Attention à ce qui peut se passer dans cette course-là, parce qu'il y a des athlètes, on l'avait vu l'an passé avec le belge Tariq Moukrim de l'FS Reims qui l'avait emporté. Ça ne va pas forcément être évident de gérer pour les athlètes. On voit Simon Dénicelle, on l'a deviné, qui glisse un peu dans ce virage et il y a des athlètes qui prennent complètement à l'extérieur. Les choix de trajectoire sont complètement différents. Il n'y a absolument pas de trajectoire. Il faut essayer d'aller à droite, à gauche, là où il peut. Il faut tenir debout. C'est exactement ça. Il faut essayer de trouver un petit peu d'adhérence au sol, d'avoir des appuis, d'essayer d'avancer. C'est le but, quelque part, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, on le voit sur ces images-là. Il y a énormément de bouts, beaucoup plus qu'hier. Ce sera encore pire, j'ai envie de dire, pour les seigneurs masculins. Asdin Habs, le Marocain de Pierrefit Multiathlon, il peut donc forcément gagner la course. Il comptera pour le classement par équipe, mais il ne peut pas prétendre au titre de champion de France. C'est donc derrière qu'il va falloir regarder. Et derrière, c'est loin d'être décanté. Un peloton qui... C'est assez marrant, ce petit geste d'humeur, là, d'Asdin Habs. Ça fait à peine 1000 m qu'il est parti et soit il est énervé contre quelque chose, soit il demande au public de faire encore plus de bruit. J'ai plus l'impression que c'est ça, qu'il demande des accorages au public. C'est quand même... Il a quand même une avance conséquente. Avec peut-être quelques projections de boue, peut-être. En tout cas, là, il est bien, parce que lui, il peut choisir, effectivement, la trajectoire qu'il veut, sans être vraiment gêné par les autres concurrents. C'est peut-être lui qui est le plus à l'aise, maintenant, qui est en tête, tranquillement, qui va devoir gérer son effort, effectivement, parce que derrière, ça va chasser. Bien que j'ai l'impression que tout le monde est résigné, qu'on le laisse un petit peu faire ce qu'il a envie. Après, c'est le titre qui est le joueur derrière. Il ne faut aussi pas griller les cartouches tout de suite pour ces garçons. Sur ce cross-cours masculin, une moyenne boucle. Ils sont en plein dedans, dans une des difficultés également identifiées pendant le repérage du parcours. Voilà, Simon Denicel en 3e position, là. C'est ça. Oui, très, très bien. Simon, c'est un cross-man, de base. Donc, attention à Djilali Bedrani, qui est là aussi. Champion du monde militaire. Oui, champion du monde militaire. C'est des crosses, les crosses militaires, qui sont très, très, très relevées. Donc, ça veut dire quelque chose. Il est vraiment en forme, aussi, Djilali. Oui, il se regarde un petit peu, tous. Non, effectivement, on voit que, sur ces images-là, tout le monde essaie de poser le pied au bon endroit, mais je ne suis pas sûr qu'il ait un bon endroit. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et ce qui est hyper dur dans ce parcours, c'est qu'il y a des changements d'allure, des côtes, de la boue. Les conditions sont aussi de plus en plus compliquées pour les athlètes. C'est sûr que là, on en parle. Et c'est peut-être, justement, le fil rouge de la journée, c'est réellement du cross. On est de retour sur un vrai parcours de cross, en tout cas, ce qui est appelé par les puristes, un vrai parcours de cross. Alors, on le voit à l'image, en plus, avec cette boue, cette boue dans laquelle les pieds disparaissent et les appuis fuient. C'est aussi de l'énergie qui passe là-dedans, dans une stabilisation et dans le fait de rester debout. Et ça compte, peut-être pas sur 4 350 mètres, mais tout à l'heure, sur D-Born, ça va forcément compter. Ça va compter un peu plus sur 10 km, mais c'est vrai que c'est... Bon, là, l'allure est plus élevée sur 4 km. En tout cas, on essaye d'aller plus vite sur 4 km. Donc, forcément, il y a aussi beaucoup d'énergie qui passe dans, justement, la recherche de trajectoire, la recherche d'adhérence. Effectivement, tous ces petits détails mis bout à bout font en sorte que, effectivement, c'est de plus en plus compliqué. Ça rend les choses, en tout cas, compliquées. Et puis, depuis quelques années, on n'a plus l'habitude de voir des crosses si difficiles, si dures. Et puis, je peux vous assurer que même sur les abords du cross, pour les spectateurs, c'est compliqué de trouver des zones. L'endroit au sec. On a tous les chaussures un peu sales, à vrai dire. Donc, on a tous dû s'équiper de manière particulière. Ouh là là. Ah, l'erreur d'aiguille. Il fallait partir sur la... Il s'est pris pour un quad. Oui, c'était la sortie. C'était la sortie du quad, en fait. Asdinabs, qui avait remporté les championnats l'IFA il y a 3 semaines de cross-cours, qui est vraiment dans une bonne forme tout cet hiver. Et le premier français, c'était Yannick Hélaff de l'entente Franconville. C'est Zambaldoise qui n'est qu'encore qu'espoir. J'ai lu Bédrani, là, voilà. On a vu sur le petit drapeau aussi le vent, effectivement. Mehdi, tu en as parlé tout à l'heure, le vent qui se lève de manière conséquente. Et sur le retour de la grande boucle, ils l'ont tout le long dans la tête. Et ça va là aussi avoir des incidences. C'est vrai que là, ça fait beaucoup de difficultés, quand même. C'est sûr que quand on voit les concurrents à l'arrivée, je peux vous assurer que beaucoup ont le sourire, se disent heureusement qu'on a réussi à sortir de ce bonblier. On l'a fait. C'est fou, ce passage dans la boule. Une nouvelle fois, la foulée d'un zinaps qui était complètement dans tous les sens. C'est là aussi où c'est compliqué. C'est qu'effectivement, on a une allure. On essaie d'avoir une allure constante, d'être toute en relâchement. Et puis, on se confronte justement à ces passages compliqués, très techniques. On a la boue quasiment jusqu'aux chevilles. Et là, ça casse complètement le rythme. Derrière, il y a une relance qui est souvent, en plus, dans la côte. Effectivement, ça rend les choses les plus compliquées. C'est vrai que c'est très, très, très fort ce que font ces coureurs aujourd'hui. C'est un chapeau bas à tous les concurrents. Et puis, du premier au dernier. Du premier au dernier, effectivement. Abid Nidala qui félicite et qui salue la performance des athlètes. Et ça en est une aujourd'hui, effectivement, sur ce vrai, vrai parcours de crosse. Simon Denisselle qui mène le groupe de chasse derrière. Denisselle, Elbojaji, il y a Djilali Bedrani qui s'est échappé. Denisselle, Elbojaji, Kelaf. Kelaf, le titre espoir, très certainement pour lui, si ça continue comme ça. On a également, je crois que c'est Martin Cass avec son maillot du Céa Balma. Donc là, tous les favoris sont là. Mais Djilali Bedrani, il est parti. Il ne se retourne pas. Il est parti à peu près au même endroit que Claire Perrault tout à l'heure. Je suis en train du monde militaire. Yannick Kelaf, regarde la trajectoire. Il est complètement à l'extérieur. L'espoir de Franconville. Et voilà, lui, il fait des choix complètement différents. Bedrani sur le podium aussi des élites en salle. à Liévin sur le 3000 mètres. Quelques parallèles possibles avec Claire Perrault qui a brillé tout à l'heure chez les féminines. Il est parti au même endroit. Il s'est dit, c'est maintenant, il faut y aller. Oui, il va falloir tenir. Il va falloir assumer quelque part le choix tactique qu'il a fait. Avec un très très bon concurrent derrière. Simon, on l'a dit, Mohamed Amin et Yannick Kelaf, très 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 bon concurrent aussi. Très léger, qui lui passe peut-être beaucoup mieux dans la boue que les autres. Il laisse peut-être beaucoup moins d'énergie que les autres. C'est un bon crossman aussi, Yannick Kelaf. Qui avait remporté son premier titre de champion de France l'année dernière chez les juniors. Et qui là, chez les espoirs, montre qu'il est là. Mais attention, parce que Mohamed Amin, il est encore espoir. Espoir aussi, oui. Donc, le titre espoir, il va peut-être se jouer sur le podium du scratch. C'est vraiment... C'est pour les écarts, parce que là, depuis tout à l'heure, le Juali est quand même pris en aucun conséquent sur le deuxième français. Alors, on n'oublie pas Asdin Aps, le Marocain, le multi-athlon qui est devant. Mais le titre de champion de France, c'est là qu'il est en train de se jouer. Et c'est Djilali Bédrani du Satuc qui a pris vraiment l'option dessus. Absolument. Et la caméra embarquée va suivre l'athlète du Satuc pour l'amener dans cette dernière grande boucle, peut-être vers le titre de champion de France du cross-cours masculin. Il reste encore 4 minutes de course à peu près pour Djilali. Il va falloir tenir. Oui, mais là, il fait un peu la même impression que Claire Perrault. C'est-à-dire qu'il a attendu le passage un peu difficile musculairement dans la dernière boucle. Il a pris son rythme un peu plus important. Et là, vraiment, vraiment, l'écart se creuse de manière assez impressionnante dans cette boucle. On voit le Céabalma derrière. Il y a un maillot du Céabalma qui est apparu en bout de ligne droite sur le plan large qui nous permettait de voir le Toulousain Djilali Bédrani en tête de ce cross-cours. Oui, très certainement Martin Kass. Donc Martin Kass qui était sélectionné dans le relais mixte de nouveautés des championnats d'Europe cet hiver de cross et qui était très bien avec Samir Damani. Donc Martin Kass, ce n'est pas forcément une surprise de le revoir là. Oui, et puis Djilali qui fait une belle impression, une belle allure. Ça avance, ça avance bien. Et là, on voit bien les stops aussi dans le virage, la remontée, ce parcours. On l'a repéré hier, on l'a vu avec toi, mais dit, il n'y a pas un passage facile. Et là, ça creuse bien, ça creuse bien pour Djilali qui a 100 mètres d'avance sur son poursuivant direct, sur ses poursuivants directs puisqu'ils sont plusieurs derrière. Tu nous le disais hier, autant c'est un beau parcours en tant que spectateur, autant que toi en tant que coureur, finalement, tu ne regrettes pas tant que ça de plus courir. Non, mais c'est vrai que c'est des crosses qu'on aime voir parce qu'effectivement, on en parle depuis hier et c'est un petit peu ce que tout le monde dit, c'est un vrai cross et on est super content de revenir sur une vraie terre de crosses ici en Bretagne. C'est vrai, quand on voit, on n'a plus l'habitude de voir ces genres de zones techniques, beaucoup de boue. Ça fait du bien, non ? Oui, ça fait du bien, c'est différent. Effectivement, là, c'est une préparation complètement différente parce que là, c'est des vrais crossmans, encore une fois, et les routards, malheureusement, sont obligés de travailler l'autre secteur, notamment au passage des ailes compliquées. Djilali Bédrani vers le titre de champion de France. Devant, il y a un Marocain de Pierrefitte qui va aller cueillir la victoire. On va jongler entre les deux images pour vous permettre de tout voir sur la Web TV de la Fédération. La victoire dans la course, la victoire pour le titre de champion de France. C'est lui qui va aller chercher la victoire, Alex. C'est Asdin Habs, le vainqueur d'Elifa, le Marocain de Pierrefitte Multiathlon. Pierrefitte, grand favori, enfin, parmi les favoris par équipe. Donc, forcément, ils sont là avec son leader, Asdin Habs, en tête de la course depuis le début. Et on le voit, Djilali Bédrani, qui revient. C'est très, très costaud ce qu'il fait dans cette dernière boucle, Djilali Bédrani. Et là, on le voit, grâce à ce plan, derrière, l'écart, il est fait. Alors, nous, on a eu la chance d'avoir un double écran tout à l'heure. Le Marocain en tête et puis Djilali derrière. Effectivement, en termes d'allure, ça n'a rien à voir. Autant, en tête, c'est un petit peu compliqué. Ça commence à devenir dur et on commence à sentir la fatigue. Autant, sur Djilali, c'est de plus en plus aérien. Et ça avance, ça va vraiment, vraiment vers l'avant. Et une sensation de vitesse qui est assez impressionnante. Oui, et puis, il ne se retourne pas. On sent que, dans la tête, il est costaud et qu'il a envie d'aller de plus en plus vite, comme Claire Perrault tout à l'heure. Il ferait complètement l'arci et puis, en plus, d'aller chercher le titre des championnes de France, il peut aller chercher Asdin Habs. Ah oui, il ne va pas se gêner. En tout cas, là, il est bien parti pour. Et ça sera un sacré numéro qu'il réaliserait. Djilali Bédrani sur le podium des élites à Liévin sur le 3000 mètres cet hiver et qui va aller chercher la couronne nationale du cross-cours. Le Toulousain va briller dans la boue de Ploué. Asdin Habs, qu'on voit actuellement à l'écran. Et là, on se rend bien compte que c'est de plus en plus dur pour lui. Et lui, il va être content de voir l'argent d'arrivée. Ah, ça arrive, ça arrive, ça revient. Ce n'est pas fait, la gagne pour la course. Il n'y a absolument rien de fait pour Asdin Habs. N'oubliez pas la dernière difficulté, l'arrivée, la ligne droite d'arrivée avec ce faux plat montant qui rend cette ligne droite hyper longue. Et le vent, regardez le drapeau de Breton. Habs qui tape dans les mains. Il va probablement quand même tenir la victoire sur cette course, le marocain de Pierre Fitte. Mais regardez-le, il est là derrière le Toulousain, Djilali Bédrani. La victoire pour Asdin Habs et le titre de champion de France à venir pour l'SA Toulouse Université Club, c'est Djilali Bédrani. Ils prennent le temps d'apprécier. 20 000 spectateurs sur une ligne d'arrivée. On prend aussi le temps d'apprécier tout ça. C'est la Bretagne. Lui, il va être champion de France. Il va couper le ruban Djilali Bédrani pour le Satuc. Un beau champion, Mehdi. Oui, absolument. Très très beau champion Djilali Bédrani qui progresse. De plus en plus, un beau titre, on l'a dit tout à l'heure, de champion du monde militaire cette saison. Et puis là, un super couvrement ici sur le cross-court. Et la dernière ligne droite pour les places qui restent sur le podium. La médaille de bronze reviendra à Abderrahman Anou. Abderrahman Anou qui est étranger. Quentin Mercury sur le podium des championnats de France. La grosse cote de l'Oacentrisère. Machaïlé et Yannick Elaph, champion de France Espoir. Pour l'entente Franconville, Sésame Valdoise. Manu Messa, le trailer dans le top 10 des France de cross. Comme quoi ? Peut-être que ce parcours est un peu plus qu'un parcours de cross. Mehdi, tu as passé la matinée là, mais tu as pu commenter une course là. Tu as donc vu le parcours. Qu'est-ce que ça t'inspire pour, dans un petit moment, les courses élites ? Ça m'inspire que ça va être très compliqué pour le cross long femme et homme. Maintenant, encore une fois, ce qui est sympa, ce qu'on peut noter justement sur ce cross-cours là, c'est que rien n'est fait, rien n'est gagné d'avance. Effectivement, c'est un parcours très sélectif où il va falloir gérer son effort. Et il peut y avoir des favoris, mais malheureusement, sur la ligne d'arrivée, ne pas avoir de favoris, donc effectivement, rien n'est. Et ça, c'est bien. Je pense que c'est ce qui apporte cette beauté là, de ne pas savoir que la course n'est pas faite dès le départ, grâce quelque part à cette organisation, à ce parcours là, qui est encore une fois un vrai parcours de cross. C'est sûr que depuis quelques années, nos athlètes n'ont plus l'habitude de se préparer peut-être plus en conséquence. Et effectivement, la boue, les côtes, les conditions font en sorte que quelque part, ce spectacle qui est hyper magique et plein de rebondissements. On a vu Djilali qui est revenu sur la tête de course de manière très rapide. Et puis derrière, Yannick Elahaf, Simon Denissel qui ont complètement explosé, qui se sont fait passer par des concurrents qui avaient, eux, mieux géré leur course qu'à ce qu'on peut. Un petit mot, Mehdi, sur le cross, ses valeurs, la place qu'il doit avoir dans la vie d'un athlète, tout le monde passe par le cross. On a tous couru au collège. Après, il y en a qui y restent, il y en a qui partent, mais c'est important le cross. Oui, et puis c'est une école de la vie. Le cross, c'est hyper dur. Franchement, sincèrement, quand on a fait un petit peu de cross, on se rend compte que rien n'est gagné d'avance. Quand on est sur une ligne de départ, on se doit d'être le plus impossible parce que c'est vrai que ce n'est pas à l'image d'un sprinter où on est sûr de quelque part de gagner, qu'on n'a qu'une droite à faire. Là, c'est hyper compliqué. C'est une école de la vie et effectivement, on apprend à courir à l'école. On apprend quelque part ce que sont les valeurs de la course à pied. Pour moi, c'est les fondations de ce qu'est une carrière de demi-fondeur. En tout cas, c'est là où on construit l'aérobie, c'est là où on construit son endurance, c'est là où on construit sa saison quelque part. Pour moi, c'est important. C'est les valeurs importantes que porte le cross et c'est un outil important aussi dans la préparation d'un effet. Et on a bien entendu ton directeur technique national tout à l'heure nous annonçait que la fédération et les cadres techniques réfléchissent à ce qu'il était possible de faire pour rendre toutes ces lettres de noblesse au cross chez les jeunes. Les neurones tournent à plein régime. On réfléchit, on essaie de trouver des solutions. Mais c'est sûr que l'arrivée de plus en plus forte de la compétition indoor rend les choses plus compliquées. C'est sûr qu'avant, l'école, les fondations, comme j'appelle ça, on les faisait ici, sur ces terrains de cross. Et c'est là où on travaillait. On était peut-être pas en tête, mais en tout cas, on travaillait. On avait une base aérobique qui était importante. Et on travaillait pas beaucoup la qualité, ce qui est très, très compliqué chez les jeunes. Moi, je pense qu'il faut essayer de comprendre, de faire comprendre aux éducateurs qui ont une responsabilité énorme que nos athlètes, il faut les préparer pour une carrière senior. C'est là où ça serait important. Qu'ils soient forts chez les cadets, chez les juniors, c'est bien, mais c'est pas essentiel quelque part. C'est un apprentissage que tous nos jeunes font sur les terrains de cross, sur les labours. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on va ici relancer quelque part le demi-fond et faire en sorte que notre demi-fond soit toujours aussi fort qu'il l'a été depuis quelques années. L'idée, ce qu'on a dans la ligne de mire, c'est bien pareil 2024, on est d'accord. Absolument. Et c'est ce que l'on est en train de préparer aujourd'hui. Et André Giraud sur Encherissé en disant, il faut donc aller très, très vite. Non, absolument. C'est aujourd'hui qu'on construit les championnats de demain et qu'on construit le... Alors ici, les championnats de France, on construit nos demi-fondeurs. Alors peut-être pas, parce qu'on a vu des perchistes, des sprinters se frotter au labours, mais quelque part, c'est vrai que si... La base, encore une fois, je vais le répéter, la base de notre demi-fond, c'est ici qu'on le voit. Nos demi-fondeurs de demain, nos grands champions de demain, ils sont là aujourd'hui. C'est sûr, c'est une certitude. Donc effectivement, il faut travailler aujourd'hui pour que dans l'optique des Jeux de 2024, on ait de plus en plus de représentants, le plus possible en tout cas de représentants sur toutes les disciplines de demi-fond. C'est un beau projet en tout cas auquel s'attaque la Fédération et André Giraud nous a promis des annonces dans les prochaines semaines. Si, vous les avez promis. Monsieur le Président. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Mais Patrice Gerges, le directeur technique national, nous a quand même livré quelques scoops à l'antenne tout à l'heure. On va remercier Mehdi Bala, le directeur de la performance des équipes de France, d'être passé. Mais Mehdi, tu reviens ? Ah oui, tu reviens, parce qu'il y a un grand, grand moment à vivre. Hassan Chadi va-t-il quadrupler ? Ou Hassan Chadi va-t-il tomber ? Je l'ai vu tout à l'heure, il a eu l'air pas mal. Il est confiant, le garçon. Et ce matin, en Ouest-France, il annonce quand même clairement qu'il est là pour gagner. C'est peut-être une page de l'histoire de l'athlétisme tricolore qui s'écrira tout à l'heure avec Hassan Chadi. Depuis Jean Boin, personne n'a conservé son titre 4 ans de suite. Donc imaginez un peu ce que l'on va peut-être vivre à Ploué tout à l'heure. Ça serait tout simplement extraordinaire. Merci Mehdi, c'est Annette Sergent qui va te remplacer dans quelques minutes. Tu bouges pas. C'est Annette Sergent qui va te remplacer dans quelques minutes. Se met en place sur la ligne de départ, le cross long féminin. Pendant ce temps, on voit le classement du cross-cours homme. Alex, quel est le podium des championnats de France ? Alors le podium, Gilles Ali Bedrani, Quentin Mercury et Yannick Elaf. Podium toute catégorie. Et le podium espoir, on a Yannick Elaf qui remporte cette course. Et derrière, on retrouvera les autres espoirs bien plus loin. Vraiment, une dernière boucle qui a été pleine de surprises. Et beaucoup d'athlètes qui étaient devant. Louis Gilles Avert qui sera sur le podium espoir, avec grand plaisir, on le retrouve. Et derrière, à vérifier, Driss Elimer, toujours là, à 43-44 ans révolus. Et a priori, Nicolas Witz qui sera troisième du désespoir. Donc, à confirmer, bien sûr, mais l'explosion de Mohamed Abid El-Flajaji, le champion de France antique, qui termine à peine dans le top 30. Ça, c'est extrêmement impressionnant.